WordPress.com, amélioration du pied de page. Nous allons maintenant nous intéresser au pied de page et dans ce pied de page, nous allons placer un certain nombre de blocs que nous appelions avant des widgets et qui permettront de rendre le site plus agréable et plus riche en termes de fonctionnalités. Alors, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est déjà retourner dans le menu Apparences, Éditeur. Cela nous amène sur la page d'accueil et on va retravailler le pied de page dans la page d'accueil. On va juste regarder pendant ce temps peut-être à quoi ressemble la nouvelle page d'accueil. Les petites modifications que nous avions faites, c'était retoucher le titre et puis faire un lien vers la page qui suis-je, un logo vers l'IUT que nous aurions pu rendre cliquable pour nous amener à la page d'accueil de l'IUT, et c'est ce que nous ferons dans quelques instants. Et puis ensuite, on va essayer d'améliorer ce pied de page. On enlèvera peut-être aussi cette zone espacement un peu haute et laisser le W tout seul en bas. On rebascule ici et puis dans notre pied de page, on va tout de suite commencer par enlever ce bloc-là. Donc je vais, là nous sommes dans le footer, je vais peut-être commencer par basculer en vue en liste et je vais ouvrir le footer. Donc j'ai dit que j'ai enlevé l'espacement. Nous allons à présent peut-être rajouter au-dessus de site web pédagogique qui se trouve donc dans le groupe. Alors dans le groupe, là par contre, on a une espèce d'une colonne un peu large. je vais peut-être faire trois colonnes à 33% au-dessus. Donc je vais me mettre au niveau de l'espacement, je vais faire plus pour ajouter un bloc et je vais aller chercher un bloc colonne. Voilà, et là je vais mettre des colonnes 33, 33, 33, trois colonnes identiques. Ici, nous avons donc notre première colonne, à côté notre seconde et encore à côté la troisième colonne. Dans la colonne de gauche, nous allons peut-être commencer par ajouter un paragraphe ou même directement le bloc archive. On va voir ce que ça donne, s'il a un titre ou pas. Alors je vais taper archive. Et donc là, nous avons la liste des articles qui ont été publiés au mois d'octobre. Avoir simplement une ligne n'est peut-être pas très agréable. Je vais donc basculer dans le menu à réglages et voir quels sont les réglages que je peux faire. Donc je peux regrouper les différentes recettes par mois. Pour l'instant, je viens de créer mon site. J'ai un mois d'existence. Donc on va peut-être faire un regroupement par semaine. Quitte à ce que plus tard, on revienne par mois. Et donc là, on voit les recettes du 2 au 8 octobre, les recettes du 25 septembre au 1er octobre. Et au fur et à mesure où nous allons publier des recettes, nous conserverons les dernières semaines utilisées. Nous allons peut-être rajouter également une petite information qui est le nombre de contenus publiés chaque semaine. Voilà. Donc on voit que dans la semaine du 25 septembre au 1er octobre, j'ai publié une recette. Dans la semaine du 2 octobre au 8 octobre, j'ai publié deux recettes. Je vais enregistrer tout cela. Et on va regarder un petit peu ce que cela donne. Alors, toujours problème de cache. Peut-être que ça ne se verra pas immédiatement. Voilà. Là, effectivement, c'est un peu trop juste. Mais si je vais sur un menu, peut-être que du coup, voilà, on voit mon bloc archive qui apparaît avec les recettes publiées dans cette semaine-là et les recettes publiées dans cette semaine-là. Si je clique sur une des semaines, eh bien, j'ai année 2023 et j'ai les fameuses recettes du mois d'octobre. Si je vais sur celle du mois de septembre, nous avons année 2023 et les recettes donc publiées dans la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Ce bloc archive va donc permettre de regrouper les articles publiés antérieurement. Voilà, ça y est. Le cache s'est réactualisé sur ma page d'accueil. Et je peux donc le visualiser également sur cette première page. J'espère que cet article vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien entendu, à vous abonner. À très bientôt.